Vous n'avez pas de remords de faire épouser à votre petite fille un libertin. Elle aurait vraiment tout essayé pour faire rompre mon mariage. Il est une maîtresse chez Marquise, et cela depuis dix ans. Je ne remettrai plus les pieds ici. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ta petite contestementose ? Je n'ai jamais aimé personne comme elle. Le film c'est en quelque sorte, c'est une espèce de valement romantique, une sorte de don juan, qui va se marier avec une jeune fille que j'incarne, Hermann Garde. Mais en même temps, il a une maîtresse qu'il a depuis dix ans. Donc en fait, le film c'est ce trio, c'est cet amour qu'il a pour les deux, mais qui est tellement différent parce qu'elles sont complètement l'opposé l'une de l'autre. Je représente l'innocence et la pureté de la fin de l'enfance, en fait. Je suis devenue blonde pour avoir l'air vraiment très très pure à l'image. C'est un très très beau rôle. Tu me reviendras, Rénaud. Je te le dis sans frémissement de joie, sans orgueil, sans triomphante jalousie. Tu passeras à seul le cœur de la jeune femme qui te épouse pour me revenir. On n'a aucune scène ensemble. Les scènes qu'on a ensemble, c'est des scènes où elle me regarde, ou alors c'est moi qui la regarde, et on est assez distance. Il y a beaucoup de distance entre nous. Puis en plus, je n'avais pas le droit de lui parler, à Zirgento. Pourquoi ? Catherine m'a demandé de ne pas lui adresser la parole. C'est bien, comme ça vous restez dans vos rôles. Mais c'est vrai qu'il y a un plan du film où, en voyant le plan, j'ai compris pourquoi elle ne voulait pas que je lui parle. C'est que j'ai un regard, en la regardant, qui est tellement interrogatif que je pense que ça, c'est quelque chose qu'on aurait peut-être perdu si ça avait été quelqu'un avec qui j'avais parlé toute la journée. Prends garde de lui témoigner de la foi de... Enfin, surtout, de te désintéresser de lui. Moi, je pense que ce film est un petit peu plus populaire, dans le sens où il est un peu plus ouvert, plus facile à regarder pour les gens, je pense. En même temps, l'histoire, ça reste quand même... Enfin, je comprends que Catherine est complètement flashée sur cette histoire. Que ce soit un film d'époque ou un film qui pourrait se passer aujourd'hui, enfin, que ce soit une histoire qui se passe aujourd'hui, je trouve que ça reste dans les sujets qui l'intéressent quand même. Ça ne m'a pas du tout étonnée. Je ne l'en aime plus. Il me reviendra comme d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada